Musique Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Depuis quelques années, de nombreux studios de développement de jeux vidéo ont adopté ce qu'on appelle les méthodes agiles. On va essayer dans cette émission d'en expliquer l'idée générale, même si on ne pourra évidemment pas rentrer trop dans le détail, d'autant plus qu'il n'existe pas une méthode agile, mais des méthodes agiles. Avant l'adoption des méthodes agiles, le développement se déroulait en cascade. C'est-à-dire un fonctionnement où on terminait une tâche avant de passer à la suivante, suivant un plan précis défini à l'avance. C'est un mode de fonctionnement hérité des projets dans le bâtiment, où on ne posera pas la toiture avant d'avoir monté les murs. Mais au début des années 2000, un colloque de 17 développeurs informatiques va proposer l'Agile Manifesto pour promouvoir une autre manière de fonctionner, moins rigide et plus réactive. En effet, un développement informatique doit sans cesse se remettre en question et incorporer de nouvelles demandes ou des changements technologiques. Les méthodes agiles reposent donc sur l'idée d'adaptabilité, avec des développements divisés en cycles itératifs courts, en général quelques semaines. Le développeur cherche à proposer un logiciel fonctionnel le plus tôt possible afin de pouvoir commencer à le tester au plus vite et donc identifier rapidement les points à améliorer, voire à repenser. On fait donc passer le software avant la documentation, au contraire des anciennes méthodes où on écrivait toutes les spécifications avant de commencer à développer. Un exemple de méthode agile fréquemment employée dans le domaine du jeu vidéo est la méthode Scrum, qui avait en fait été théorisée dès le milieu des années 90. Je vais me permettre de paraphraser Wikipédia, qui propose une définition que je trouve simple et claire. Un développement Scrum est découpé en périodes appelées Sprint, qui peuvent durer entre quelques heures et un mois, avec une préférence pour deux semaines. Chaque Sprint commence par une estimation suivie d'une planification opérationnelle. Le Sprint se termine par une démonstration de ce qui a été achevé. Avant de démarrer un nouveau Sprint, l'équipe réalise une rétrospective. Cette technique analyse le déroulement du Sprint achevé afin d'améliorer ses pratiques. Un point important et malheureusement souvent mal compris des méthodes agiles est qu'elles demandent une collaboration permanente entre le développeur et son mandataire ou son client. Chaque itération est envoyée au client afin d'avoir son feedback et de s'adapter en conséquence. Le client doit donc lui aussi être impliqué et réactif, sinon la méthode agile ne pourra simplement pas fonctionner. C'est d'ailleurs souvent là que le bas blesse. Certains clients exigent que leurs développeurs maîtrisent la méthode agile comme s'il s'agissait d'une recette miracle, mais ne changent pas leur manière de fonctionner de leur côté. Du coup, le gain d'adaptabilité côté développeur est réduit à néant par l'inertie côté client. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada